Alors bonjour monsieur Brighelli, alors on vous reçoit aujourd'hui. Bonjour, alors j'ai voulu vous recevoir sur cette chaîne tout simplement pour que vous nous parliez d'éducation. C'est un sujet qui est d'actualité, malheureusement d'actualité depuis très longtemps. Et donc vous avez des choses intéressantes à dire et je le sais parce que j'ai lu plusieurs de vos livres, entre autres La Fabrique du Crétin qui est très connue, mais aussi Voltaire ou le Djihad que j'avais beaucoup aimé, en tant qu'ancien musulman d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît monsieur Brighelli vous présenter et puis nous parler un petit peu de votre parcours dans l'éducation, parce que ça nous dira d'où vous parlez en fait ? Alors comme vous dites, ça fait très longtemps. Jean-Paul Brighelli, 45 ans d'enseignement, continue. Je viens juste de terminer en quelque sorte. J'ai enseigné en collège, en lycée, beaucoup dans la banlieue parisienne, dans un lycée technique à Montpellier, puis finalement en classe préparatoire à Marseille. Donc j'ai balayé à peu près tout le spectre, sauf le primaire par définition. Bon, je me suis véritablement intéressé à l'enseignement spécifiquement à partir de, on va dire, des années 2000, quand les effets directs du protocole de Lisbonne, qui a été décidé au niveau européen, se sont fait sentir, c'est-à-dire quand on a préféré, une fois pour toutes, les compétences, quoi que cela veuille dire, au savoir. Moi j'étais un homme de savoir, je pense avoir fait d'ailleurs tout mon boulot pour transmettre des savoirs en littérature, puisque c'était ce que j'enseignais. On n'en est plus là, on n'en est plus là, la littérature est devenue la portion congrue de l'enseignement, on n'en est même plus là en grammaire, ni en orthographe, ni quoi que ce soit. Quand on entend un inspecteur vous dire qu'un élève qui dit « les arbres poussent » en mettant un « s » à « pousses » a eu le sens du pluriel, là on comprend que « there is something greater in the kingdom of France ». Alors, au niveau, on va parler, on va développer ce dont vous venez de parler, ce que vous venez d'initier, juste à voir au niveau de votre formation en fait, est-ce que vous avez fait une école de professeur, si vous pouvez nous en dire. J'ai fait l'école normale supérieure, ça c'était au niveau, si je peux dire, des savoirs, effectivement. J'appartiens heureusement à une époque où, quand on passait l'agrégation, on était formé pendant un an par nos pères, c'est-à-dire qu'on était nommé dans des lycées sous la responsabilité d'autres enseignants qui n'avaient pas la prétention d'être des pédagogues professionnels, mais qui vous enseignaient véritablement les petits trucs, par l'exemple, et en vous laissant la main de toute façon, les petits trucs qui permettent de survivre aux 15 premières minutes de cours. Après, le reste, c'est une question d'investissement personnel, de travail, véritablement de travail, de psychologie, parce qu'il faut un petit peu sentir les élèves, et de sens du spectacle, parce que c'est un métier qui s'apparente, il s'apparente à quelque chose, il s'apparente aux arts du spectacle. D'accord. Alors, dans votre livre « La fabrique du crétin », vous abordez le système éducatif français, comme vous commencez à le faire ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste cette fabrique du crétin et quelles sont, selon vous, en fait, les failles du système, même si vous avez commencé à en parler ? En tout cas, les failles du système scolaire actuel, et ce qui fait qu'en gros, on fabrique des compétences, et non plus des savoirs, comme vous l'avez dit, et pourquoi on fabrique des crétins, du coup ? Alors, très brièvement, il faut partir de la situation antérieure. La situation antérieure, début des années 60, nous avions certainement l'une des meilleures écoles au monde. Au monde, à tout point de vue, on nous l'envillait, non seulement le primaire, la maternelle française a longtemps été un modèle absolu pour tous les pédagogues, mais le supérieur, on avait des étudiants de tous les pays qui venaient être enseignés en France. Voilà, on a voulu modifier en profondeur ce système dans le courant des années 70. Ça a commencé avec ces deux grands gauchistes qui étaient Giscard et René Abbey, ministre de l'éducation de l'époque, qui ont décrété le collège unique. Alors, je ne suis pas tout à fait naïf, le collège unique, c'est 1976, c'est exactement au même moment qu'a été décrété par les mêmes le regroupement familial. En fait, il a fallu, dans leur esprit, descendre le système éducatif de façon à y inclure les dizaines de milliers d'enfants, essentiellement maghrébins, qui arrivaient pour rejoindre leur famille, enfin leur père surtout, qui travaillait là depuis les années 60. Voilà, ça c'était la… Et on s'est retrouvé, donc j'étais déjà enseignant à l'époque, donc je peux vraiment en parler, on s'est retrouvé avec des situations terribles dans lesquelles on nous a incités à descendre la barre, mais descendre la barre au sens éducation physique. Vous savez, dans ma génération, on nous notait en EPS en fonction de nos performances. Actuellement, on note en fonction de l'adéquation de l'espoir de l'élève à sa réalisation. Si vous décrétez vous-même que vous sauterez 40 cm en hauteur et que vous les sautez effectivement, c'est très bien. Vous voyez ? Nous, on nous donnait une bonne note quand nous arrivions à sauter plus de 1,60 m. C'est une idée complètement différente. C'est-à-dire que l'enseignement français, très longtemps, a fonctionné. C'est un enseignement extrêmement républicain et qui fonctionnait, selon les principes de Condorcet, sur comment dégager une élite républicaine. C'est-à-dire en incitant chaque élève à aller au plus haut de ses capacités. Je ne connais d'ailleurs pas d'autre façon sincère d'enseigner. Bon, on a voulu faire ce qu'on appelle la massification, c'est-à-dire enseigner la même chose à tout le monde. Et pour ça, ça va de soi, c'est pareil pour n'importe quel domaine, pour ça, il fallait nécessairement descendre le niveau. Parce que lorsqu'on avait des élèves qui arrivaient et qui savaient à peine parler français, ça n'a rien à voir avec leur QI, qu'on soit bien d'accord. C'était juste une question de capacité. Bon, il fallait s'adresser à ces populations en désespérance pédagogique. Bon, eh bien, on a bouleversé le système de façon à ce que ce soit plus simple pour tout le monde. Moyennant quoi, on a d'un côté sacrifié les meilleurs, qui sont partis massivement dans le privé, ce qui est encore le cas actuellement. On a multiplié les principes. Alors, il y a eu plusieurs moments dans l'Apocalypse. Il y a eu la loi de 1989 de Lionel Jospin qui décrétait que l'élève construisait lui-même ses propres savoirs. D'où l'appellation de constructiviste pour désigner les pédagogues qui ont marché dans les pas de Philippe Mérieux. Bon, il faut bien comprendre que, oui, c'est possible quand vous êtes blesse pascale et qu'à dix ans, vous retrouvez de tête les douze premiers principes d'Euclide. Mais vous, je sais pas, moi, certainement pas, vous voyez. Et c'est infaisable, voilà. J'avais une amie qui était institutrice à l'époque et qui s'est dit, je vais faire ça. Elle a pris, vous savez, un ballon, les ballons qu'on gonfle avec la bouche. Ouais, le ballon de Baudruche, ouais. Voilà, ils l'ont gonflé, ils ont mesuré, c'était en CP, ils ont mesuré le périmètre du ballon, ils ont eu un certain chiffre, puis ils sont partis en récré, ils ont amené le ballon avec eux, il faisait un peu frais, ils sont rentrés et, au stupéfaction, le ballon s'était légèrement dégonflé. Puis ils l'ont mis sur un radiateur et le ballon s'est regonflé. Et elle leur a dit, voilà, et maintenant, dites-moi pourquoi. Alors, vous savez, à six ans, ils sont un peu animistes, ils ont commencé à dire, il y a dans le ballon des petits bonshommes qui se resserrent quand ils ont froid et qui écartent les bras quand ça va mieux, tout et tout. Ça a duré un quart d'heure, cet échange. Intéressant du point de vue politique, si vous voulez, mais du point de vue physique, c'était un peu limité. Et finalement, il y a un petit salopard, un enfant bourgeois, probablement, qui s'est versé à elle et qui lui a dit, dis maîtresse, si tu nous expliquais, ça n'irait pas plus vite. Voilà. C'est la faille, vous voyez. Le problème, c'est qu'elle pouvait leur expliquer, mais les générations qui ont suivi, formées dans les I, UFM, ESPE, INSPE, c'est tout la même salade, une façon ou une autre, ne sont plus capables de l'expliquer. Voilà. Il faut bien comprendre une chose. Moi, mes dernières années, c'était dans un prestigieux lycée du centre-ville de Marseille et les nouveaux arrivants, lorsqu'ils se posaient une question sur un texte littéraire, on leur disait, va voir Breghelli, c'est lui. Parce que les autres ne savaient pas. Voilà, j'ai un souvenir comme ça d'un gentil garçon qui avait décidé de faire avec ses élèves de cinquième, je crois, la VAR. Et il faisait la première scène, a priori, et il se demandait, dans la première scène, il y a la fille de la VAR et l'intendant qui sont en train de se dire des garanteries. Et il se disait, mais ils ont couché ensemble ou non ? Va voir Breghelli. Donc, il est allé voir Breghelli et Breghelli lui a dit, vous voyez ce qui est écrit là, ce qui est écrit, parce que dans la littérature, c'est simple, il suffit de lire, véritablement. Vous m'avez fait heureux. Dans le langage du 17ème, ça veut dire qu'ils viennent de coucher ensemble. Et c'est forcé parce que dans une pièce de théâtre, on n'a que la journée, à peu de choses de près, pour résoudre un problème effrayant. S'ils ont couché ensemble, il faut nécessairement qu'à la fin de la journée, ils se marient pour réparer ce qui, d'une façon ou d'une autre, est irréparable. Bon, mais il n'avait pas vu, il n'avait pas vu et il m'a dit, mais comment je vais expliquer ça à mes élèves ? Je veux dire, vous savez, en cinquième, ils ont 13 ans, ça fait déjà deux ans statistiquement qu'ils voient des films pornos. Alors, Molière, ça devrait passer. Il y a eu ça. La troisième étape dans l'Apocalypse, ça a été ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne en 1999-2000, où on a décidé au niveau européen que dorénavant, c'était les compétences qu'il fallait mesurer et mettre en avant et non pas les savoirs. Parce que les savoirs, c'est bourgeois. Vous voyez, les bourgeois d'ailleurs passent leur temps à transmettre des savoirs à leurs enfants. On a tout fait pour qu'ils ne fassent pas. Vous êtes trop jeunes pour avoir connu les maths modernes, mais les maths modernes avaient été inventées fin des années 60, début des années 70, de façon à ce que les parents ne puissent pas aider leurs enfants pour que tout le monde soit au même niveau. Puis, on a mis la linguistique et de façon à ce que les parents qui avaient appris sujet, verbe, complément, ne comprennent pas du tout comment ça a fonctionné en linguistique générative, etc. Il faut bien comprendre une chose et cette politique des compétences, parce que tout le monde dit oui, tout ça c'est la gauche, c'est… Non, non, elle a été mise en activité en France par François Fillon, donc il était ministre de l'éducation. Ce qui donnait une idée d'ailleurs de ce qu'aurait fait François Fillon si jamais il s'était retrouvé président de la République. Voilà, il faut bien comprendre que nous avons à l'éducation depuis maintenant une bonne trentaine d'années des gens d'une très grande incapacité. Vous savez, quand vous entrez dans le ministère de l'éducation, vous avez un grand escalier, dans la cour de l'escalier, contre le mur, il y a la photo de tous les ministres de l'éducation depuis 1877. Vous regardez et vous vous dites « mais qui le connaît là-dedans ? » Alors oui, vous connaissez les derniers parce que vous les avez vus à la télé, mais ceux-mêmes des années 60, ceux qui ont commencé à détruire le système, ceux qui ont décidé en 1967 que le français qu'il fallait étudier, c'était le français de la rue et non pas celui de la fontaine. C'est ce qui nous amène actuellement à Yana Kamoura, vous voyez. Voilà. Et ce sont des gens qui étaient d'une incompétence absolue. Ça fait très longtemps qu'on a pu recruter de gens qui connaissaient à fond le système. On dit « Gabriel Attal fait des propositions intéressantes, mais ce sont des propositions éparses qui ne correspondent à aucun plan véritable. » Qu'est-ce qu'on veut faire des enfants ? Eh bien, ce que l'on fait actuellement, c'est que les plus démunis resteront dans leur ghetto. Vous ne pouvez pas imaginer dans les écoles, on va dire, défavorisées, à quel point ethniquement, c'est pur, en quelque sorte. J'habite Marseille, vous regardez les collèges des quartiers nord de Marseille, ils sont ethniquement purs. C'est tellement vrai que les familles maghrébines les mieux informées inscrivent leurs enfants dans l'enseignement privé catholique dans les quartiers nord de Marseille de façon à retrouver une diversité d'un côté et une exigence d'un autre côté qu'il n'y a plus dans l'enseignement public. Alors, après, on peut dire que tout ce qu'on veut sur l'enseignement privé a des avantages, etc. C'est certain et il faudrait peut-être le repenser, mais l'enseignement public actuellement sombre et sombre depuis assez longtemps. Je crois même qu'on peut dire que le bateau éducation nationale a touché le fond, mais on creuse encore. D'accord. Alors, on va creuser les différents points dont vous avez parlé. On va les développer, mais avant ça, j'aimerais simplement qu'on fasse un petit détour par un sujet, dont vous parlez dans Voltaire ou le djihad. Donc, vous défendez la laïcité, vous n'en faites pas secret, vous défendez également la liberté d'expression, notamment dans le livre Voltaire ou le djihad, comme je le disais. Et donc, vous pensez que les valeurs françaises et puis la capacité de transmettre des savoirs est mise en danger et menacée à l'école par justement l'islamisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel lien vous établissez justement entre l'immigration de masse et le délitement de l'école en France ? Et puis pourquoi certains, aujourd'hui, certains enseignants de plus en plus nombreux semblent avoir peur en fait de faire leur programme et semblent avoir peur de parler de laïcité quand ils y connaissent quelque chose parce que malheureusement, parfois, ils n'y connaissent rien du tout. Comment on en est arrivé là ? Alors, il faut bien comprendre, ils ont une peur physique. Ils ont une peur physique et qui, d'une certaine manière, est motivée. Je veux dire, il y a des enseignants qui ont été tués quand même. Il y en a chaque jour quatre, quatre en moyenne qui sont agressés. Quatre par jour. Alors, je sais bien qu'il y a 850 000 enseignants, mais sur une année, ça fait beaucoup de monde. Alors, il faut voir une chose, c'est que il faut repartir de la Révolution. verser ses salles. Au moment de la Révolution, il y a plusieurs projets éducatifs. Celui qui, finalement, est choisi, c'est celui de Condorcet. Que veut Condorcet, philosophe des Lumières, athée, enfin, tout pour plaire, vraiment, c'est l'héritier de Voltaire, etc. Il veut que les Lumières effacent le fanatisme. Vous vous rappelez que les lettres de Voltaire, très souvent, surtout à certains de ses amis, se terminaient par écre-inf. Et on sait que c'est l'abréviation de écrasons l'infâme. L'infâme, c'est-à-dire la religion. Voilà. Voltaire était déiste, mais il était déiste pour des raisons politiques, essentiellement. Autrement, d'Alembert, d'Hiderot étaient franchement athées. Il n'y avait pas de problème. Il considérait, justement, que l'obscurantisme, vous voyez, les Lumières, l'obscurantisme, ça va de soi. L'obscurantisme était l'ennemi de la liberté parce que la liberté, c'était le savoir. On fait un saut et on arrive à George Orwell, 1984. dans les principes de Big Brother, il y a un slogan extraordinaire qui est « L'ignorance, c'est la force ». Il dit également « La liberté, c'est l'esclavage ». Il faut bien voir une chose. Et pour Orwell, effectivement, le savoir était effectivement une vraie force et quelque chose qui permettait d'accéder à la liberté. si on ne met pas de savoir dans les crânes a priori vides des enfants, qu'est-ce qui va s'y glisser ? Eh bien, n'importe quel prêcheur de conviction fanatique va leur dire « C'est ça qu'il faut croire ». Alors attention, il n'y a pas que la religion parce que, par exemple, le wokisme s'est infiltré également là-dedans. Je te rappelle qu'on sort là, il y a 48 heures, d'une séquence à Sciences Po Paris absolument démente, mais démente, où on a interdit à des étudiants supposés juifs d'entrer parce que juifs égalsionistes, etc. et il y a un très bel article aujourd'hui de Nathalie Heinich sur le sujet qui fait le lien entre le wokisme et l'antisémitisme, etc. C'est très simple, pour les wok, tout ce qui est blanc est le mal. Le juif est blanc, donc le juif est le mal et les adversaires des juifs sont nécessairement des gentils. Alors, il faut bien comprendre une chose, ce qui est assez drôle, c'est que vous retrouvez dans le même clan des féministes, des transgenres, des homosexuels, etc. Toute personne qui, si elle se retrouvait à Gaza actuellement, finirait très mal, très très mal. Il y a eu un exemple il y a quelques semaines dans une ville des États-Unis, dans l'Illinois, je crois, où grâce à l'appui des féministes, des LGBT, etc., une municipalité musulmane est arrivée à la tête de la cité. Qui les a immédiatement virés ? Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas les voir. Il n'y a qu'à... Enfin, c'est une question de savoir. Il n'y a qu'à ouvrir le Coran pour savoir ce qu'on fait à tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, n'est pas dans la norme. Vous voyez ? Oui. C'est... On est dans une situation absolument... Elle serait ubuesque s'il n'était pas dramatique. Le problème même, c'est que si on ne met pas véritablement des savoirs constitués, des savoirs savants, et en particulier parmi ces savoirs, savoir douter, qui est essentiel à tout point de vue. Si on ne met pas ces savoirs dans les crâmes des enfants qui arrivent en classe avec des certitudes familiales, les certitudes héritées des grands frères, les certitudes héritées des communautés, ceci, cela, etc., si on ne leur dit pas et bien non, tu vois, si tu veux connaître l'histoire du Moyen-Orient, tu reprends l'histoire du Moyen-Orient depuis l'époque romaine à peu de choses près, tu étudies qui a attaqué qui en 1948 ou en 1967 et tu réfléchis un petit peu par toi-même, tu te demandes pourquoi le grand mufti de Jérusalem avait soutenu Hitler. Enfin, toutes sortes de choses que nous connaissons, vous et moi, mais qui sont actuellement inenseignables parce qu'ils sont totalement bouchés par des convictions qu'on leur a implantées en concurrence des savoirs. Je vous rappelle que dans la loi Jospin 1989, l'un des articles à côté de la construction des savoirs, c'est le droit à la libre expression des élèves et de plus en plus, alors, il y a des cours dans lesquels ça devient dramatique, l'élève va vous dire c'est votre avis mais ce n'est pas le mien. Mais qui tu es pour avoir un avis ? Pauvre cloche. Moi, j'enseignais par exemple, j'appartiens à une génération où le mot qu'on entendait le plus souvent en classe était « taisez-vous ». Actuellement, on va à la pêche. Qu'est-ce que tu as à dire mon enfant ? Mais il n'a rien à dire l'enfant. Moi, j'ai enseigné pendant des années à mes élèves que Pythagore demandait à ses élèves cinq ans de silence, enfin ses disciples, cinq ans de silence avant d'envisager de poser une bonne question. Quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, pendant un an, vous devez vous taire. Est-ce que ce n'est pas pardonnez-moi justement ce vieux débat entre Rousseau et Voltaire ? Ah oui, c'est ça qui revient. Je ne sais pas où vous habitez, mais quand on entre dans le Panthéon à Paris, à gauche, au milieu, vous avez la tombe de Rousseau et en face, vous avez celle de Voltaire. Il se regarde en chien ennemi depuis le XVIIIe siècle, enfin depuis la création du Panthéon. Et Rousseau stipule que l'enfant est bon Alors, je vais vous dire, on dit maintenant professeur des écoles. Moi, j'en suis resté, j'ai une question d'âge à instituteur. L'instituteur, je ne sais pas si vous avez fait du latin, mais c'est basé sur une racine latine, stare, qui veut dire se tenir debout. L'instituteur ou l'institutrice, c'était celui ou celle qui passait derrière moi, qui m'appuyait sur les homoplates en me disant Jean-Paul, tiens-toi droit, tiens-toi droit. L'instituteur, c'est la même racine que le tuteur d'ailleurs. Le tuteur, c'est ce qui permet à la plante de pousser droit. L'enfant, a priori, est tordu. C'est ça, c'est une conception philosophique de base. Pour les voltairiens, l'enfant est une matière naturelle, effectivement, qu'il faut dénaturer. L'éducation, c'est un profond exercice de dénaturation, c'est-à-dire d'incorporation dans une culture commune. Si on laisse la mauvaise plante dans l'état dans lequel elle est, cela donnera une horreur, une horreur à l'état pur. Et puis, bien entendu, dès que la mauvaise plante se croit confortée par les autres mauvaises plantes, elle dira « Ah, mais le modèle, c'est moi. » Voilà. Le modèle, c'est l'esprit tordu qui est le mien. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est justement par le savoir, et c'est très long le savoir, c'est par le savoir qu'on peut sortir au fond de l'état de nature. J'avais, c'était une métaphore qui en vaut une autre, en cours, je mettais un point à la craie sur le tableau, je dis, voilà, ça, c'est votre savoir, ce point. Et tout ce qu'il y a autour, c'est ce que vous ignorez. Mais si vous regardez bien, l'espace intermédiaire entre votre savoir et l'ignorance, il est très limité puisque votre savoir est infime. Et puis, je faisais un énorme cercle, je dis, ça, c'est mon savoir. Et les points de contact sont innombrables. Je passe ma vie à me dire ça, ça, ça et ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas pas encore. Et il y a des chances, d'ailleurs, qu'il y a un certain nombre de choses que je ne sache pas jusqu'à la fin. Voilà. la véritable culture, c'est de savoir que l'on ne sait rien. Exactement, comme le disait notre ami Socrate. Voilà. On revient toujours, vous savez, on revient toujours au grec, à un certain moment. On est, moi, ça me, ça me tue un peu quand on dit oui, les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Non, les racines latino-grecques de l'Europe, voilà, ça, c'est la réalité. Et le conflit n'est pas entre les racines chrétiennes et des nouveaux venus islamistes, etc. Le conflit, il est véritablement entre une pensée philosophique et une pensée magique. Voilà, c'est ça la base. À partir du moment, qu'est-ce que c'est qu'une pensée philosophique ? C'est une pensée qui s'interroge sans cesse. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée magique ? C'est une pensée qui sait. Je me méfie terriblement des gens qui vous disent « je sais ». J'ai un souvenir comme ça. Vous savez, on a tous, quand on était gosses, souffert dans des réunions familiales et en général, dans ces réunions familiales, je ne suis pas chez vous, mais il y avait toujours un tonton qui était très con. Voilà, c'était radical, vous voyez ? Et comment s'exprimer la connerie du tonton ? Eh bien, c'est très simple, vous regardez, vous disiez « moi je vais te dire Yaka ». Voilà, dès que quelqu'un vous dit « je vais te dire Yaka », vous savez que vous avez en face de vous un vrai, un vrai de vrai, l'étalon du connard, vous voyez ? En quelque sorte. Bon, ce que l'on doit apprendre aux enfants, c'est le doute permanent à travers des savoirs précis en leur expliquant que le savoir lui-même n'est pas fini. On parlait de Molière tout à l'heure, je ne sais pas si vous savez, sa mère, Molière a été orphelin de mère très tôt, sa mère a été tuée par les médecins. Elle avait la fièvre, ils l'ont saignée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et ils l'ont vidée, vidée complètement. Alors, ça c'est curieux, mais avec quatre litres de sang de moins, vous mourrez. Ça, c'est du certifié. mais pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi il vous saignait ? C'est pour faire partir la maladie à l'époque, c'était soi-disant pour faire partir les toxines. Et il mesurait très exactement ce qu'il vous tirait. Il tirait des pintes puisque le litre n'existait pas à l'époque et la mère de Molière, il lui en tirait à peu près l'équivalent de quatre litres. Mais parce qu'il pensait qu'il y avait aux alentours de 60 litres de sang dans le corps. Parce qu'ils avaient refusé d'admettre, on est vraiment à l'époque de Molière, qu'il y avait un médecin anglais, Harvey, qui avait trouvé le principe de la circulation du sang qui fait que nous vivons très bien, vous et moi, avec à peu près cinq litres, cinq litres et demi de sang. Voilà. Sur ces cinq litres, cinq litres et demi, si on en enlève quatre, on est absolument mortibus, rasibus. Mais eux pensaient qu'il y en avait 65 parce qu'ils avaient calculé que c'était ce qu'il fallait pour remplir la totalité du système veineux du corps. Parce qu'ils pensaient que c'était stable, que ça ne bougeait pas. Voilà. Vous voyez, le savoir, en quelque sorte, le savoir de la Sorbonne en médecine n'était pas déjà celui de Montpellier, qui était la meilleure fac de médecine de l'époque, n'était pas celui de Pise, qui était la meilleure fac de médecine d'Europe. C'est en se confrontant aux connaissances des autres que l'on fait évoluer les siennes. Si on dit non, non, moi, je n'ai pas besoin de savoir, je sais, j'ai lu la Bible, le Coran, etc., non seulement on est mort psychologiquement et intellectuellement, mais on est surtout extraordinairement dangereux parce que c'est la réfutation, c'est exactement comme les fanatiques qui pendant la révolution ont dit la révolution n'a pas besoin de savants, c'est comme ça qu'on a exécuté la voisier, qui par ailleurs était fermée générale, mais ça, c'est autre chose. mais c'est comme ça que la révolution soviétique a engendré l'isenko et le lisenkisme, etc., la science prolétarienne, il y a toujours des excès de ce point de vue-là, mais si on s'appuie, je ne sais pas si on s'appuie, on va essayer de trouver un moyen terme, si on s'appuie sur ce que raconte la Bible, on pense qu'en frappant les os de la mer Rouge avec un bâton, les flots s'ouvrent quand on s'appelle Moïse. Si on étudie un petit peu le système, on apprend qu'il y a des marées dans la mer Rouge qui font que ça se sépare effectivement à certains moments, au moment des grandes marées, etc. Et on apprend même qu'il est bien possible qu'il n'y ait pas eu de Juifs en Égypte. Voilà, l'histoire est un produit volatile, extrêmement dangereux, c'était Paul Valéry qui disait l'histoire est le produit plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Mais avoir des certitudes, même en histoire, même en histoire, il faut bien comprendre une chose, c'est que les historiens s'entretuent d'ailleurs sur tel ou tel point de détail parce que c'est très rare qu'on sache une chose d'une façon définitive et absolue. Bon, moi j'enseigne la littérature, j'enseigne comment lire, véritablement et encore maintenant, je relis sans cesse même les très grands classiques en dehors du fait que je lis l'essentiel de ce qui est publié chaque année, je relis les très grands classiques parce que, vous savez, je ne sais pas si vous lisiez les BD quand vous étiez petit, quand on lit de bonnes BD, mettons Astérix, on le lit dix fois, quinze fois parce qu'à chaque fois on trouve un détail, un gag que l'on n'avait pas vu, etc. On comprend les choses un petit peu mieux. Voilà, c'est ça un texte, c'est quelque chose qui est inépuisable de l'intérieur. C'est ça, pardonnez-moi, M. Brigalli, que j'aurais voulu vous demander parce que moi qui suis sorti de l'école très tôt, je suis sorti en troisième de l'école, viré du système scolaire, j'étais coincé dans une vie compliquée, peu importe mon histoire personnelle, mais disons qu'ensuite je me suis auto-instruit, auto-formé en fait et j'ai découvert les Lumières, j'ai lu tout seul, j'ai lu Descartes, Spinoza, j'ai beaucoup, beaucoup de galé. Il y avait un immense mérite parce que c'est pas simple. Non, c'est sûr, mais justement ce que je n'ai pas compris, je suis parti en direction du savoir parce que j'étais très curieux et ce que je n'ai pas compris, c'est comment ça se fait que ceux qui sont restés à l'école ne connaissent pas les Lumières, s'en foutent et quand ils l'ont lu, c'est d'une manière distraite. Qu'est-ce qui fait qu'on les dégoûte à ce point en fait de ce savoir immense qui moi me passionne encore ? Je n'arrive pas à comprendre en fait ce que fait l'école. On étudie des choses parcellaires. Alors je vous donne un exemple, il y a un texte très célèbre de Montesquieu sur l'esclavage des nègres, c'est tiré de l'esprit des lois. Si j'avais à justifier le droit que nous avons de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Et il y a une suite de déclarations absolument délirantes sur « ils ont le nez si écrasé qu'il est impossible de les plaindre, ils ont la peau aussi noire que… » Et ça se termine par un plaidoyer vibrant pour la fin de l'esclavage. C'est écrit vers 1740, c'est-à-dire un bon siècle avant qu'on en finisse effectivement en France avec l'esclavage. Bien, vous faites ce texte, vous heurtez à des foules de wokistes impénitents en disant « comment ? » Ils utilisent le mot « nègre ». Quelle horreur ! Quel raciste ! » Alors, à partir du moment où Montesquieu devient raciste, vous ne le faites pas. Voltaire, dans Candide, il se retrouve à Suriname et il trouve le fameux nègre de Suriname à qui il manque une main, un pied, etc. Comment ? Mais Voltaire est raciste aussi ! Alors, certes, et on va finir par penser que seule Judith Butler n'est pas raciste, voir ses déclarations il y a 3-4 jours sur le fait que le Hamas est composé d'enfants de cœur. Oui, de révolutionnaires selon Thème. Voilà, d'enfants de cœur révolutionnaires. Oui. Le problème même, c'est que on passe trop de temps, beaucoup trop de temps à leur demander leur avis. Il faut bien comprendre une chose. C'est exactement comme d'ailleurs en maths, c'est la même chose. Il est très rare qu'on leur demande leur avis sur le carré de l'hypoténuse. Vous voyez ? Très, très rare. On leur enseigne une fois pour toutes le principe et puis, voilà, il faut procéder de la même manière, c'est-à-dire non pas… Je prends un exemple. Je connais une petite fille qui, en grande section de maternelle, en grande section de maternelle, sont des étrises qui pensaient bien faire leur lit le loup et l'agneau et les fait parler et qui leur explique que voilà, il y a un méchant loup, il y a un gentil agneau. Elle aussi, elle était restée au niveau animiste, vous voyez ? Et la petite fille en question qui avait des parents qui étaient agrévés de l'être, la coupe lui dit premièrement qu'elle connaissait déjà la fable par cœur, elle, et qu'elle se trompait complètement parce que ce que ça racontait, c'était les démêlés du roi Louis XIV avec Nicolas Fouquet, ministre des Finances. L'instructrice a vérifié d'ailleurs ce qui est bien de sa part parce qu'elle ne le savait pas mais on ne peut pas tout savoir et puis elle a convoqué ses parents en leur disant écoutez, on ne va pas la mettre en CP, on va la faire passer en CE1 directement parce que là, si on la fait passer en CP, elle va être insupportable parce qu'elle sait déjà lire et écrire. Voilà, il faut bien voir une chose, c'est que le savoir, si vous voulez, un gosse de 4 ou 5 ans est tout à fait susceptible d'apprendre des choses très variées, très profondes, etc. Allez, à vous voir là comme ça, on vous a quand même fait apprendre quelques récitations par cœur, etc. C'est fini, c'est fini, les pédagogues appellent ça du psytacisme parce qu'on leur a dit un jour que psytacos en grec ça veut dire perroquet et c'est très mal, la fontaine c'est un homme perroquet qui n'a rien à lui dire, ça vient de Rousseau d'ailleurs, c'est dans l'Émile de Rousseau que vous avez une critique fondamentale de la fontaine en disant mais qu'est-ce que c'est que l'histoire d'animaux qui parle, ce n'est pas naturel, mais oui, effectivement, ce n'est pas naturel, tout ce qui est naturel de toute façon n'existe pas véritablement du point de vue de l'éducation, l'éducation c'est l'artificialité qui arrive sur la nature de départ et qui transforme un petit amas cellulaire qu'on appelle l'enfant en une personne adulte et responsable. Oui, c'est clair, je suis assez d'accord avec vous, enfin je suis même tout à fait d'accord avec vous et je voulais ajouter également mon expérience personnelle de père parce que je suis l'heureux papa de six enfants, ma première fille à qui j'ai fait lire de la philo. Félicitations madame, c'est elle qui l'a fait quand même. Votre participation pour brillante qu'elle soit a été limitée dans le temps, si je peux dire. Six enfants, mais du coup ma première aime beaucoup la philosophie et donc du coup parce que je lui ai fait lire de la philo à la maison parce que moi-même je suis passionné de philo et en fait j'ai vu elle est partie jusqu'en licence de philo et puis ensuite elle s'est arrêtée parce que complètement écœurée de la philosophie par le système scolaire et là où je voulais en venir c'est que très souvent j'ai vu comment on lui apprenait la philo on lui apprenait la philo en lui faisant étudier une page, trois mots comme vous le disiez tout à l'heure c'est-à-dire des bouts de texte alors que moi la base ce que je lui apprends c'est que on sait très bien que si on sort trois, quatre phrases bien choisies d'un livre on peut faire dire n'importe quoi comme vous l'avez vous-même démontré on peut faire dire n'importe quoi un livre donc j'ai toujours insisté envers ma fille sur le fait que si tu veux te faire un avis sur un livre et sur un auteur alors sur un livre il faut que tu lises le livre en entier et sur un auteur il faut que tu lises plusieurs livres voire si tu le peux l'œuvre complète de l'auteur pour te faire un avis et en fait il n'y a plus du tout ça à l'école c'est-à-dire qu'on leur fait apprendre la philo on leur apprend la philosophie on ne leur apprend plus à philosopher en fin de compte c'est tout à fait vrai alors on part du principe assez curieusement que les enfants sont incapables de lire plus de allez mettons 3-4 pages d'où la vogue de l'étude des courtes nouvelles en français alors c'est assez marrant dans un pays où vous avez quand même quelques dizaines de milliers d'enfants qui ont lu Harry Potter ce qui fait 3 ou 4 000 pages en détail et qui le connaissent par cœur exactement comme j'ai pu moi à l'époque lire la trilogie des trois mosquetaires ça fait aussi un paquet de milliers de pages et le savoir par cœur vous me donnez une ligne des trois mosquetaires je vous la situe exactement et il faut bien comprendre les choses vous avez tout à fait raison regardez Nietzsche par exemple en prenant des bouts de Nietzsche sa sœur qui était vraiment une grosse salope a fabriqué la volonté de puissance sur laquelle se sont appuyés les nazis toute l'œuvre de Nietzsche et si je puis dire la réprobation par avance des systèmes autoritaires etc il était contre je dirais toute autorité autoproclamée mais on peut transformer avec quelques phrases on ne rend pas compte imaginons que vous ou moi nous soyons réduits à 3 ou 4 phrases et bien là il n'y a pas de problème c'est comme ça que je passe pour un hyper facho dans les systèmes actuels de communication ce dont très franchement je me fiche totalement parce que quelle est leur compétence ouais c'est clair voilà je me fiche pas mal d'être désigné comme facho sur TikTok ou X ce que vous voulez mais voir sur Facebook où j'ai une présence peut-être un peu plus précise par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le fascisme moi je suis assez vieux pour avoir vu parce que j'y suis allé pour avoir vu le franquisme pour avoir vu les fascistes grecs dans les années 70 le régime de Papadopoulos etc voilà ça c'était du fascisme dire qu'actuellement Alain Finkielkraut est fasciste relève d'un surréalisme très étonnant quand même c'est clair alors je voulais changer de sujet enfin tous les sujets vont être liés évidemment mais je voulais parler justement de la formation des enseignants à la laïcité alors pensez-vous que le cadre éducatif soit correctement formé à la laïcité et en quoi cela peut influencer en réalité les problématiques que ces mêmes profs trouvent en classe par rapport à la laïcité face souvent à l'islamisme ne nous cachons pas derrière notre petit doigt parce que parfois il m'arrive de parler avec les profs et pour être totalement honnête avec vous il y a quelques semaines j'ai dû aller faire un rappel à la laïcité à des gens dans le cadre éducatif qui traitaient mon enfant de raciste parce qu'il avait joué avec un ami musulman avec un saucisson finalement les deux amis étaient en train de rigoler ce qu'a confirmé le copain de mon fils bon peu importe mais je me sers un petit peu de mon expérience pour montrer qu'on voit bien que ces gens-là ne savent plus ce qu'est la laïcité j'ai dû aller moi-même en tant que citoyen lambda en tant que personne qui a quitté l'école en troisième j'ai dû aller leur faire un rappel à la laïcité et je me demande comment c'est possible écoutez déjà ils n'ont aucun sens de l'humour et ça c'est terrible et alors ce n'est pas véritablement enseigné la laïcité il y a maintenant depuis deux ou trois ans il y a des commissions il y a des stages de laïcité mais l'idée même de laïcité est extrêmement sujette à caution lorsque les socialistes enfin Lionel Jospin était premier ministre il a créé un observatoire de la laïcité qu'il a confié à Jean-Louis Bianco alors j'ai eu j'ai rompu des lances comme on dit à Jean-Louis Bianco parce que il avait de la laïcité une notion ouverte laïcité ouverte je lui ai dit ouais comme les cuisses lui-même non bon c'est parce que c'est ma façon de parler il faut bien comprendre j'explique ça dans un autre livre qui s'appelle liberté, égalité, laïcité j'explique qu'il a né de la laïcité comme du je t'aime c'est une vieille idée qui vient de Roland Barthes je t'aime vous savez c'est une phrase ce qu'on appelle un module unique il y a soi-disant trois éléments mais lorsque vous le dites vous le dites comme quelque chose qui est jeté en quelque sorte il n'y a pas je il n'y a pas tu c'est je t'aime voilà et tout ajout à je t'aime diminue la force de l'expression si votre femme vous dit tu m'aimes vous n'allez pas lui dire ouais un peu ouais bon je t'aime beaucoup ouais je t'aime bien parce que là elle ne sera pas contente ce qu'elle veut c'est un je t'aime il n'y a que pour le poulet si vous voulez que j'aime beaucoup le poulet mais là il y a je il y a le poulet ce sont des éléments bien distincts vous voyez la laïcité la laïcité le la ça vient du illa latin c'était un démonstratif emphatique cette grande laïcité c'est ça que ça veut dire la laïcité il n'y en a qu'une elle ne peut pas être à géométrie variable on ne peut pas être un peu laïque sur les bords et tolérer le fanatisme de notre côté la laïcité ne consiste pas à accepter les délires des autres parce que moi j'ai aucun problème avec les religions on peut chez soi adorer qui on veut Jéhovah Mahomet la pâte de lapin ou la fameuse plâtrée de spaghettis avec deux boulettes géantes chez les pastafariens mais ce sont des pratiques personnelles c'est quelque chose qui est d'ailleurs de l'ordre de l'intime c'est comme d'ailleurs je ne sais pas au niveau sexuel vous n'allez pas expliquer dans la rue ce que vous faites et dans quelle position vous voyez bon et on n'a pas exactement le droit de faire ce qu'on veut en traduit au constanton donc on n'a pas besoin de pastafariens peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que les pastafariens les pastafariens postulent donc ça a été inventé par des étudiants américains il y a une vingtaine d'années postulent qui a dans l'espace un dieu qui est une plâtrée de spaghettis à la tomate avec deux boulettes qui lui servent Dieu bien et dans leur réunion ils s'affublent d'une passoire la passoire dans laquelle on passe les spaghettis nécessairement sur la tête pour marquer la dérision absolue de leur pseudo-croyance bon d'où d'ailleurs alors on va être clair d'où le fait que de la manière que le voile n'est pas préconisé par le Coran ça c'est une évidence il n'y a pas de raison moi je vis dans une ville où il y a 358 000 musulmans et 150 000 femmes voilées et je vous jure que chaque fois que j'en rencontre une ça me fait mal ça me fait mal pour elle on est je ne sais pas si vous avez lu le discours la servitude volontaire c'est exactement ça c'est à dire c'était la découverte par Étienne de la Boétie vers 1560 que l'esclavage vient de l'intérieur de nous-mêmes en quelque sorte et que c'est une manœuvre philosophique que de se sortir véritablement Marx l'a redit lorsqu'il a parlé de l'aliénation etc et que la religion était l'opium du peuple tout ça il y a une lignée lorsque j'ai les ailes qui me disent mais monsieur c'est la religion j'ai interrogé un petit peu le système on est en plein ramadan en ce moment j'ai un ami médecin qui travaillait dans les quartiers nord de Marseille et il me dit au moment du ramadan juste avant il avait des malades qui disaient docteur est-ce que je peux faire le ramadan ah bah écoutez c'est simple vous êtes diabétique si vous ne buvez vous pouvez très bien faire le ramadan si vous ne buvez pas la journée vous allez mourir alors je ne suis pas sûr que la mort dans ces conditions c'est-à-dire une mort au fond que vous vous êtes infligé soit bien dans le cadre coranique vous voyez et de surcroît c'est écrit dans le coran lorsque vous êtes malade vous avez une suspension ou en voyage vous avez une suspension du ramadan lorsque moi j'ai des étudiants me disant monsieur on passe le concours au moment du ramadan je dis mais c'est prévu dit Mahomet dans son infinie sagesse avait prévu l'école normale supérieure et polytechnique et savait que au moment de passer ce type de concours il fallait si possible s'abtenir de ne pas boire pendant la journée et bafferait pendant la nuit quitte à être complètement raplapla au petit matin on a vu ça d'ailleurs lors des Jeux Olympiques de Londres sauf à l'heure de ma part ça s'est passé pendant le ramadan et les athlètes musulmans ont vécu tout à fait normalement je ne vais pas dire de bêtises mais vous pouvez très bien si vous êtes très croyant passer un accord avec votre imam pavori qui vous accordera une remise de peine si je puis dire tu le feras plus tard voilà mais ça va je ne dis pas de bêtises au niveau coranique l'ancien apostat que je suis valide vos propos et voire même je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a une majorité de musulmans qui ne connaissent même pas leur propre texte en fait on en est là et vous savez il y a eu une raison à ça c'est que c'est écrit en arabe classique combien de musulmans en France lisent l'arabe classique moi je me rappelle une élève que j'avais j'avais une classe au lycée Thiers qui était composée quasiment à 80% de musulmans parce qu'on l'a recrutée spécifiquement dans les lycées ZEF de Marseille qui sont dans les quartiers nord bon et elle me dit je me suis mis à apprendre l'arabe vraiment l'arabe littéraire et vous savez quoi monsieur j'ai découvert que mes parents ne savaient pas parler arabe oui effectivement ce qu'ils appellent de l'arabe c'est un mélange d'arabe de pataouette de français de etc bon c'est d'ailleurs incompréhensible de la part d'arabe du Moyen-Orient je formais entre autres des élèves qui se destinaient au commerce international je leur dis ne comptez pas sur ce que vous avez appris dans vos familles pour communiquer à Bahreïn ou au Qatar voilà ils ne parlent pas la même langue mais ce qui est sûr on a avec le Coran le même problème que les catholiques avaient avec la Bible jusqu'au protestantisme à peu près c'est-à-dire ce n'est pas traduisible d'ailleurs le fait est que si on traduit immédiatement on prend des options sur le sens donc les catholiques fervents du 15e 16e siècle disaient entendez la messe en latin et ne comprenaient rien à ce qui était dit rien voilà même actuellement d'ailleurs je pense que ceux qui écoutent la messe en latin selon le rite de Saint Pie 5 ou 6 ne comprennent rien de ce qui est Dominus ou Wiscum ouais et puis après c'est le brouillard vous voyez bon je pense que très franchement les gens qui chez eux ont un Coran j'aimerais bien les voir lire le Coran à livre ouvert en quelque sorte pour voir moyennant quoi qu'est-ce qu'ils font ils se reportent sur les savants alors entre un ouléma et un imam j'ai un léger doute sur qui possède véritablement le sens vous voyez sur les savants qui vous disent c'est ça qui est écrit il se trouve que assez curieusement ce qui est écrit n'est pas le même selon que vous êtes un taliban afghan selon que vous êtes un érudit espagnol voilà tout le monde il faut bien comprendre une chose c'est que tant qu'on ne traduira pas directement les textes et tant qu'on en dira voilà c'est ça qui est écrit il y a un historien français il n'y a pas très longtemps qui a été traduit en justice et qui s'en est sorti d'ailleurs parce que dans une interview il avait dit que les musulmans tétaient l'antisémitisme avec le lait maternel c'est une expression un peu violente mais plainte et tout et tout et il a fait valoir le fait que il y a des sourates du Coran qui appellent à l'extermination des juifs puis il n'y a aucun il n'y a pas moyen de le comprendre autrement et d'ailleurs des ex-musulmans dans votre genre si vous voyez ce que je veux dire l'athée est très mal vue alors que les statistiques il faut le dire également disent qu'il y a au moins 40% des musulmans déclarés qui ne croient en rien du tout voilà mais qui suivent les rites exactement comme les ex-catholiques dont j'ai pu être offrent des cadeaux à Noël vous voyez c'est le même ordre mais ça ne veut pas dire que nous pensons véritablement qu'il y a eu un bœuf un âne et Marie et Joseph dans une étable à Bethléem il y a 2023 ans c'est pipo en plus ça on sait que s'il y a eu un Jésus historique il est né 7 ans avant l'an 0 et au mois d'octobre on le déduit de toutes sortes de mécanismes entre autres du passage d'un météore dans le ciel et tout ce qui est de l'ordre de la foi par définition n'est pas de l'ordre de la science et la science c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la science c'est le doute la science n'est certainement pas de l'ordre de la foi voilà on vous a appris en maths que la somme des trois angles dans le triangle c'est 180 degrés ouais mais uniquement en géométrie euclidienne parce qu'en géométrie non euclidienne ça ne se vérifie pas et ça marche c'est assez efficace quand on fait des calculs astronomiques alors voilà on apprend en permanence des choses que l'on va modifier par la suite c'est pour ça que par exemple dans l'enseignement de l'histoire je ne suis pas contre l'idée d'enseigner ce qu'on appelle le roman national qui est bourré d'erreurs d'erreurs volontaires mais ces erreurs volontaires d'abord ce sont des récits et les gosses adorent les récits véritablement et ensuite on les modifie au fur et à mesure je ne suis pas totalement je ne suis pas assez idiot pour ignorer le fait que à Poitiers Charles Martel a passé un accord avec les arabes qui de toute façon étaient prêts à se retirer parce qu'ils étaient loin de leur base et que l'intendant se ne suivait pas pour la petite histoire allez celle-là je suis sûr que vous ne la connaissez pas un certain nombre d'arabes de l'invention du 8ème siècle sont allés plus loin et sont arrivés en Bourgogne ils ont trouvé que c'était bien la Bourgogne ils ont trouvé en particulier qu'il y avait des vins sympas en Bourgogne ils se sont établis viticulteurs en Bourgogne les arabes en question comment est-ce qu'on le sait ? et bien parce qu'il y a 3 ou 4 villages de Bourgogne dans lesquels il y a une persistance de la thalassémie qui est une maladie endémique du milieu méditerranéen qui correspond en fait à une difficulté des cellules rouges à capter l'oxygène ce n'est pas une maladie très très grave il y a des formes graves et cette thalassémie on l'a tracée est très exactement une thalassémie arabe c'est-à-dire qu'ils sont arrivés là puis ils ont trouvé que c'était bien quand même finalement et de toute façon quand on voyage un petit peu dans les pays arabes les arabes qui boivent du vin il y en a partout la dernière fois que j'ai vu ça ce n'était pas des arabes mais c'était des musulmans c'était en Turquie et Erdogan a eu beau multiplier par 4 le prix des bouteilles de vin ça continue à circuler d'une façon ça c'est marrant parce qu'ils sont au resto la bouteille de vin ils la mettent par terre et ils se servent sous la table en quelque sorte de façon à éviter d'être trop ostensiblement ivrogne mais voilà c'est il faut quand même relativiser terriblement ça aussi c'est la science la science passe son temps à en relativiser d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on a inventé une loi de la relativité généralisée mais et c'est pareil pour toutes les matières il faut voir une chose c'est que par exemple j'ai une amie qui je salue le jour elle retrouvera ça prof d'anglais qui en troisième au lieu de leur faire apprendre le manuel qui disait des trucs sans intérêt aucun leur avait fait apprendre des fragments entiers du Roméo et Julia de Shakespeare sur le monde de l'inspection c'est pas au programme etc alors on en avait parlé elle a prévenu la presse et elle a fait une représentation avec ses élèves de troisième qui ont déclamé alors pas toute la pièce c'est pas exagéré c'est gigantesque Roméo et Juliette mais des morceaux entiers etc article de journal l'inspection immédiatement a dit c'est pas que je m'enviens ce que vous avez fait ils craignent terriblement les médias et c'est à ça que je voulais en venir ces élèves avaient recyclé des éléments de Shakespeare pour leur vie personnelle au lieu de se traiter d'enfant de pute ta mère etc ils utilisent des injures qui venaient de Roméo et Juliette God damn your bloody eyes et elle avait remonté le niveau de la récré vous voyez en quelque sorte voilà c'est ça dans toutes les matières en quelque sorte il faut qu'on arrive à échapper à la prédestination il n'y a pas de prédestination on n'est pas prédestiné à être ceci ou cela etc j'ai eu un ancien partenaire au niveau de la pédagogie qui est un Medaille Fields et tout qui s'appelle Laurent Laforgue et qui par ailleurs est un chrétien absolument convaincu je veux dire même c'est un chrétien version inquisition vous voyez plusieurs pensées c'est séparé à cause de ça mais ça n'empêche pas d'être un immense mathématicien voilà vous n'avez pas d'incompatibilité après tout il y a eu de grands savants musulmans qui ont été persécutés d'ailleurs mais c'était parfaitement admis voilà alors vous avez commencé à en parler je voulais parler également de l'enseignement de la civilisation française ou de la civilisation occidentale et je voulais avoir votre avis pour savoir si un enseignant doit transmettre l'histoire et l'amour de la civilisation française et si oui pourquoi les enseignants ne le font pas parce que c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un commun ensemble avec les nouveaux arrivants et puis avec les historiques comme on dit aujourd'hui publiquement on a plus commun en fait je suis totalement partisan moi de l'assimilation voilà mon arrière-grand-père était corso italo quelque chose qui s'est assimilé citoyen français qu'on garde qu'on garde au coeur des racines etc c'est une chose et plus corse que moi tu meurs mais en même temps je suis absolument français il y a une civilisation française il y a une civilisation européenne il est essentiel de ne serait-ce que je ne sais pas moi vous allez visiter le Louvre avec vos enfants si vous n'avez pas un minimum de connaissances religieuses les trois quarts des tableaux vous sont totalement obscurs si vous n'avez pas des connaissances mythologiques gréco-latines le dernier quart des tableaux vous est aussi totalement obscur regardez les réactions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps face à une prof qui montrait à des élèves de troisième je crois ou de seconde un tableau représentant le 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 malheureux qui a été transformé en cerf par Artémis Diane et Arthéon voilà ah oui comment il y a des nudités etc et oui et toi alors dans le miroir tu n'es pas à poil peut-être pas exagéré quand même cette espèce de pseudo pudeur etc surtout à un âge où en douce ce qu'ils font n'est pas forcément d'une pudeur exquise ça suffit je veux dire il n'y a pas de pudeur qui tienne la littérature française c'est franchement vous savez il y a une polémique en ce moment sur l'instruction tout ce qui concerne la sexualité bien alors il y a certainement des données techniques à connaître on met le petit zinzin dans le petit etc mais il y a certainement des trucs sur les MST etc voilà mais autrement moi j'ai toujours estimé que c'est par la littérature qu'on comprenait les choses je vais prendre un exemple il se trouve qu'en 2012 j'ai fait un bouquin sur la pornographie qui s'appelle la société pornographique dans laquelle j'ai analysé les effets délétères très graves très très graves qu'exerce la pornographie sur des cervelles un peu jeunes et est-ce que alors on va se cacher on en a tous vu etc quel est l'acte amoureux le plus rare dans les films porno l'acte amoureux le plus rare je sais pas la tendresse le baiser oui le baiser c'est vrai ils s'embrassent pas dans les films porno ils s'enculent tout de suite mais ils s'embrassent pas vous voyez et la tendresse non plus alors très franchement je vous le dis comme ça le sommet de l'érotisme pour moi c'est au chapitre 5 ou 6 je crois du Rouge et le Noir de Saint-Dal où dans le soir qui tombe ils sont tous réunis dans le noir sous un arbre il fait chaud c'est l'été etc et il prend la main de celle qui va devenir sa maîtresse juste ça elle fait un effort pour retirer sa main et finalement elle abandonne sa main l'âme de Julien fut transportée etc voilà là on est au sommet mais rappelez-vous vous-même lorsque vous avez amené une petite copine au cinéma un jour et que vous êtes arrivé à prendre sa main dans le noir extase subite c'était pas la peine d'imaginer que vous étiez en train de faire ceci 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 après tout lorsqu'on se marie on accorde sa main vous voyez et voilà c'est tout c'est ça c'est à dire que l'étude des mots que l'on utilise l'étude de la littérature etc en dit beaucoup plus loin plus long que tous les films pornographiques que l'on peut regarder qui ont plutôt tendance à vous dégoûter en quelque sorte de la chose que de vous y inciter l'érotisme c'est la pornographie moins le sexe vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on est dans l'allusion dans l'excitation certainement on est dans le langage parce que dans la pornographie on ne parle pas pour cause mais dans le langage oui on peut se dire des choses absolument délicieuses c'est ce qui fait que presque 130 ans après sa création Cyrano de Bergerac ça plaît toujours parce que la façon qu'il a séduit le langage qu'un baiser caisse un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer c'est sublime vous voyez c'est ou bien si les baisers pouvaient s'envoyer par écrit madame vous liriez ma lettre avec vos lèvres c'est tellement beau vous voyez on dit ça comme ça on devrait leur dire même quand vous écrivez des mails vous pouvez d'une façon ou d'une autre dire des choses intelligentes tout à fait alors je voulais parler je voulais passer à un autre sujet complètement et parler de votre dernier livre votre dernier livre qui s'appelle l'école à deux vitesses et dans ce livre le titre le dit dans ce livre vous dites qu'il y a deux écoles en réalité pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette dualité et quelles en sont les principales conséquences certaines personnes allez-y on a une école des riches et une école des pauvres voilà l'école des pauvres se reconnaît au fait qu'elle est ethniquement et surtout socialement homogène c'est-à-dire qu'on met tous les pauvres ensemble l'école des riches est également socialement homogène on met tous les riches ensemble et c'est fou mais surtout ce que vous avez interrompu vos études c'est au moment entre la terminale et les études supérieures qu'on se constitue le carnet d'adresses sur lequel on vivra pendant toute sa vie bon alors le carnet d'adresses des collèges et des quartiers nord de Marseille ou de Saint-Denis etc il est bien si vous êtes un narco-dealer voilà sans caricaturer le carnet d'adresses du lycée Stanislas à Paris il est bien aussi si vous décidez de passer Sciences Po l'ENA Polytechnique voilà c'est insupportable alors à Paris même ces dernières années ils ont fait un effort remarquable qu'on appelle la réforme à Felnet pour modifier le recrutement des très grands lycées en seconde de Paris ils sont passés de 5 à 6% d'élèves défavorisés à 20% et ce qui était incroyable c'est que maintenant on commence à avoir un certain recul sur la réforme de ma question on a 2-3 ans de recul et bien ça n'a pas modifié le niveau des lycées en question c'est à dire que si vous infusez des bons élèves pauvres parmi des bons élèves riches et bien au total ça fait des bons élèves voilà et les bons élèves pauvres pourront éventuellement envisager eux aussi comprendront très bien comment ça fonctionne comprendront très bien qu'ils n'arrivent pas d'un endroit où le mètre carré vaut 15 000 euros vous voyez mais ils comprendront comment se loge dans le cinquième rendissement voilà parce qu'ils auront été en Ré 4 et il faut réaliser c'est ça qui est terrible c'est que les réformes qui ont été établies la réforme du collège unique les réformes de Val-au-Belkacem etc ont eu tendance à enfermer les gens du ghetto dans leur propre ghetto il y a même eu un moment où on faisait une fleur aux enseignants qui étaient issus du ghetto s'ils voulaient bien continuer à enseigner dans le ghetto mais moi je suis pour la suppression des ghettos plutôt je le dis très franchement plutôt que de rénover sans cesse des établissements au coeur du ghetto il vaut mieux les raser et puis les reconstruire ailleurs en plus ça techniquement c'est moins cher de les raser et de reconstruire c'est comme ça les amener loin les diversifier éviter qu'ils soient en permanence entre des établissements marseillais où dès la cinquième à peu de choses près quand ils sortent de classe ils font les guetteurs et à faire le guetteur vous gagnez 100 euros par soirée à 13 ans en troisième ils dealent un petit peu ils sont à 1000 euros par semaine etc ils regardent le prof avec un très grand mépris parce que le prof il gagne difficilement 2000 euros par mois il n'y a pas de quoi mépriser d'ailleurs parce que pour avoir moi-même servi de nègre à des gens très fortunés mais qui ne savaient pas écrire et qui avaient envie de faire un livre sur eux-mêmes etc qu'ils signeraient j'ai vu ce que c'est que la puissance du savoir le mien en l'occurrence par rapport à des gens qui en étaient démunis qui étaient peut-être blindés de thunes mais qui arrivaient en quémandeurs en quelque sorte et qui me savaient le plus grand gré d'ailleurs d'arriver à exprimer ce qu'il voulait dire mais qu'il n'arrivait pas à dire il faut bien comprendre une chose c'est que le savoir donne des satisfactions absolument extraordinaires en dehors des satisfactions matérielles tant qu'on ne verra que les satisfactions matérielles on est très très mal barré c'est ça on est dans une société de la consommation où on apprend pour reprendre un artiste de chez vous enfin de là où vous avez travaillé à Marseille à Kenaton il nous dit dans une de ses chansons on leur apprend tout jeune que rien ne fait un homme à part les francs on était encore à l'époque des francs et voilà c'est tout la confusion entre le verbe être et le verbe avoir dis-moi combien tu as je te dirai qui tu es et non ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as voilà et si vous avez de beaux enfants si vous avez l'occasion d'avoir des amis etc avec qui vous avez des conversations soit passionnantes soit complètement éclatées c'est autrement plus fructueux que d'avoir le doigt sur la gâchette du Nikolashnikov à l'entrée de la cité de la Castellane dans le 13ème rendissement ou 14ème voilà clairement c'est il faut absolument en finir avec les fatalités sociologiques mon dernier livre c'était ça essentiellement et le problème même c'est que ceux qui ont cru au nom de la gauche faire plaisir aux populations pauvres en disant on va investir dans vos collèges non c'est pas investir de l'argent dans les collèges et qu'il faut c'est leur donner des profs capables de les amener ailleurs que là où ils sont voilà c'est ça qui est essentiel on a Natacha Polony qui avait dit une fois dans une interview je me souviens elle avait dit ce dont on a besoin pour enseigner c'est de discipline parce qu'on ne peut rien enseigner à un élève dissipé qui n'écoute pas son professeur que pensez-vous vous du manque d'autorité à l'école pourquoi il y a un manque d'autorité et comment rétablir cette autorité à l'école alors ça c'est marrant le mot discipline en français ça veut aussi bien dire l'ordre que la matière que l'on enseigne vous savez quelle est votre discipline moi c'est la littérature c'est pas un hasard discipulus c'est l'élève véritablement donc la discipline c'est ce qui concerne véritablement l'élève et effectivement sans ordre c'est très difficile alors c'est un problème extrêmement difficile parce qu'il y a tout à fait pour un certain nombre d'enseignants ce que j'appellerais une autorité naturelle c'est pas très fréquent il y a des gens qui ont l'autorité naturelle vous les rencontrez ils parlent vous écoutez vous voyez il y a quelque chose qui est dans le regard dans la gestuelle dans etc comme les grands comédiens vous voyez c'est pour ça que j'ai tout à fait au début expliqué que c'était un art du théâtre véritablement et puis il y a l'autorité qui procède de la domination du savoir et les élèves reconnaissent tout à fait ça lorsqu'ils ont un cadre en face d'eux dans quelque discipline que ce soit ils écoutent parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans la façon dans le chatoiement en quelque sorte des concepts du savoir etc il ne faut pas hésiter en cours à aucun moment il ne faut hésiter et pour ne pas hésiter il faut avoir des réserves de savoir infinies par rapport à ce qu'on est censé enseigner voilà j'enseigne la littérature je n'enseigne pas toute la littérature parce qu'en une année c'est parfois difficile mais je peux vous assurer je vous le dis face to face vous voyez je possède à peu près à fond la littérature française et en très grande partie la littérature internationale voilà même si je ne sais pas moi ce que je connais bien de la littérature japonaise que j'aime beaucoup m'a servi peut-être trois fois en cours vous voyez parce que j'avais surtout à coeur de leur faire découvrir la littérature française mais après tout mettons on parle du Marquis de Saad et bien il se trouve que Mishima a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Madame de Saad qui prouvait que un japonais cultivé connaissait aussi la littérature française d'ailleurs très souvent les chinois les japonais sont venus en France pour à l'époque où la France était une référence actuellement ils vont aux Etats-Unis bien qu'ils déplorent c'est assez marrant ça ils vont aux Etats-Unis parce qu'ils savent que Harvard c'est quand même Harvard c'est pas exagéré mais en même temps ils reviennent un peu méprisants d'ailleurs parce qu'ils trouvent que c'est un peuple sans culture sans histoire et que eux-mêmes je ne sais pas si vous êtes allé au Japon eux-mêmes en sont imbibés de leur propre histoire écoutez on va finir là-dessus en avril dernier j'étais à Hiroshima Hiroshima par définition c'est une ville totalement moderne puisque la ville ancienne a été éradiquée il reste un bâtiment je ne sais pas pourquoi ce bâtiment est resté mais c'est tout bon et après la bombe il y a une petite fille qui s'est retrouvée leucémique comme tant de gosses et elle s'est persuadée qu'en fabriquant des grues l'animal l'oiseau en origami vous savez un papier plié la légende dit que si vous arrivez à en fabriquer mille vous survivrez elle est morte vers la six centième et vous avez un monument à Hiroshima qui lui est dédié et où des dizaines de classes tous les jours viennent porter des colliers de gurus en origami en chantant des chants patriotiques sur le Japon sur la survivance du Japon et sur le fait qu'ils savent ce que c'est qu'être japonais j'ai vu des américains regarder ça sans bien comprendre c'est marrant comme ils ont du mal à rentrer dans les cultures étrangères c'est un problème d'ailleurs au niveau des affaires étrangères mais les japonais ont un mépris total des gens qui ont sacrifié leur culture je me demande ce qu'ils pensent de la France actuellement parce que nous sommes en train de sacrifier notre culture et ce que l'on met à la place de cette culture est assez effrayant ouais ok on va conclure là-dessus juste on est sur une chaîne de recommandations de livres je fais quelques interviews mais le but sur cette chaîne c'est vraiment de recommander des livres et je ne peux pas vous interviewer sans vous demander qu'est-ce qu'on peut lire si on veut s'instruire si on veut s'émanciper si on veut comprendre les enjeux éducatifs qu'est-ce qu'on peut lire ? alors je vais être très sauvage à dire ben lisez les bouquins que j'ai écrits moi-même il y en a eu un vrai semblable vous trouverez ça je vous mettrai tout en description je vous mettrai tous les liens sans problème voilà ça d'un côté ensuite si vous voulez connaître quelque chose de la littérature française il y a des anthologies très bien faites il faut prendre des anthologies faites avant 1985 voilà exactement comme par exemple en maths c'est pas avec des bouquins de maths que l'on a actuellement en terminale qu'on va arriver à quelque chose il faut aller chercher des bouquins de terminale C d'avant 1995 et là vous avez du concept vous voyez et si vous en donne qu'un enfin si un modèle relire Platon voilà parce que ça semble facile la façon dont Socrate décortique la pensée de l'autre et le détruit complètement mais c'est parfaitement rusé c'est ça le grand art finalement et ce qu'un grec intelligent a écrit il y a 2500 ans est toujours d'actualité et bien c'est une excellente conclusion d'autant que sur cette chaîne on parle beaucoup de Platon monsieur Brighelli merci beaucoup pour le temps accordé merci à vous merci pour cette interview très enrichissante et très intéressante et puis je vous dis à très bientôt de toute façon on va continuer à vous suivre merci à vous merci 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 merci